Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV dans votre émission Tous au ciné pour encore parler du 7ème art. Aujourd'hui nous avons des invités de marque qui nous font encore plaisir. Nous avons le plaisir quand même d'accueillir Eusanne Palsich qui est française, martiniquaise. Bonjour Eusanne. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est un grand plaisir. Bienvenue chez vous au Sénégal et dans nos locaux à ITV. Bonjour Moli. Bonjour. Alors nous parlerons bien sûr du festival Dakar Cour, mais avant cela je vous propose un portrait de notre invité Eusanne Palsich qui a fait quand même les beaux jours du cinéma. Première femme noire à avoir bénéficié quand même de la production hollywoodienne. Donc suivons ce portrait d'Eusanne Palsich qui retrace son parcours. La réalisatrice française est la première noire à être produite par un studio hollywoodien. Métro Golden Wind Mayer, ce qui assure une reconnaissance internationale. A 17 ans, Eusanne Palsich, encore jeune, réalise son premier film intitulé « La messagerie » pour la télévision française de Martinique. L'appétit vena en mangeant. Elle s'envole pour Paris en 1975. Diplômée de l'Université de Sorbonne, elle passe également à l'école Louis Lumière pour être directrice de la photographie. Pour adopter la rue Cazenègre au cinéma, elle rencontre François Truffaut qui s'intéressait vraiment au projet de la réalisatrice. En 1983, rue Cazenègre accroche le public qui découvre la Martinique en temps louton et l'exercice mystérieuse des familles noires attachées dans les plantations de Cannes, un long métrage qui remporte 17 prix internationaux en France et aux États-Unis. Merci à Kandji qui nous a fait ce portrait de Eusanne Palsich. Madame Palsich, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce très beau portrait ? Pas grand-chose. Nous découvrons quand même les plantations de canne à sucre à travers ce film. Je pense que c'est un film qui est très important parce que la vie des Caribéens, de tous ces transplantés, je dirais, pour avoir une expression très césérienne, dans les années 30. Donc c'est aussi l'occasion d'amener, de ramener à l'écran notre grand Douta Sec qui est sénégalais, qui incarne un personnage extrêmement important pour le gamin. C'est une sorte de père, de père spirituel qui va lui parler de l'Afrique, parler de ses racines. Il est beaucoup question d'une ignorance des territoires d'outre-mer de la France. Est-ce qu'on peut dire que cela a daté depuis quand même très très longtemps ? Je pense que nous connaissons mieux notre France que notre France ne nous connaît. C'est vrai. Ça se traduit par toutes sortes de choses, déjà au cinéma. Cette absence, je ne dirais pas désintérêt, mais on a l'impression en tout cas que notre histoire, notre culture, effectivement, intégrerait très très peu ceux qui ont les moyens, les possibilités de financer du cinéma français. Donc, nous sommes, je ne sais pas, je le dis souvent, nous sommes, sommes-nous français à part entière ou entièrement à part ? C'est la question que je me pose souvent. Absolument. Et c'est toujours d'actualité, on dirait. Oui. Parce que ce film, vous l'avez réalisé en 1983 quand même. Oui. Même si l'histoire date de 1930, c'est ça ? C'est-à-dire que l'histoire, le roman de Joseph Zubel, parce que c'est ce... Oui, Cazeneg, il faut le dire, il est un roman adapté. C'est ça. C'est une adaptation du grand roman de Joseph Zubel, qui a d'ailleurs passé pas mal d'années de sa vie ici même à Dakar. Il a été professeur au lycée Valmède-la-Nouvelle de Dakar. Et donc, il est sorti dans les années 50, en fait. Oui, c'est ça. Alors, parlons à présent de l'avenir du cinéma africain. Qu'en est-il exactement ? L'avenir du cinéma africain, je dirais que c'est... C'est entre les mains des Africains. Voilà. Donc, je l'ai dit et je le répète, il faut cesser de se tourner vers l'extérieur pour attendre que les choses viennent de l'extérieur. Il faut que les Africains, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont conscients que la culture est une arme puissante pour pouvoir se faire connaître. Parce que les Américains l'ont bien compris, ce n'est pas pour rien que Hollywood est très très important pour les Américains, pour les politiciens. Parce qu'ils ont compris qu'avec Hollywood, avec tous les films qui se font, c'est l'un des plus grands moyens pour vendre l'Amérique. Je veux dire que, bon, pourquoi dans les pays les plus reculés de la Terre, au fin fond des campagnes, vous dites Coca-Cola, tout le monde sait ce que c'est. Parce qu'ils ont utilisé l'image, ils ont compris l'importance de l'image. Alors, le jour où, justement, nos leaders africains, il y en a qui en sont conscients, ce n'est pas tous, mais ceux qui ne le sont pas, il serait temps qu'ils comprennent que le cinéma n'est pas juste un art, c'est une industrie et c'est une arme extrêmement puissante de développement des pays. Oui, dans ce cas, les richesses du sous-sol attirent à l'heure actuelle beaucoup d'entreprises étrangères. Comment est-ce que le cinéma africain peut en profiter ? Moi, je l'ai dit plus d'une fois. Vraiment, ça fait 20 ans que je prêche dans le désert, mais bon. Je l'ai dit plus d'une fois à des leaders africains que j'ai rencontrés, à des ministres de la culture également. Et je disais que pourquoi ne pas demander à ceux qui exploitent le sol africain, pourquoi ne pas prélever avec leur accord ? Bien sûr, d'ailleurs, on pourrait en faire une loi, d'ailleurs, pourquoi pas, une loi culturelle votée, qui dit que voilà, toute personne en travaillant en Afrique, avec l'Afrique, qui exploite le sol, donc il y a un petit pourcentage qui serait prélevé justement sur les bénéfices et reversé à une caisse qui irait alimenter justement la culture. Voilà. Donc ça permettrait effectivement de créer des écoles pour former des acteurs, des cinémas, faire des films, etc. Et je pense que ces gens-là, ça m'étonnerait que ces gens disent non, 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 ça ne nous intéresse pas de participer. Au contraire, je pense qu'ils seraient plutôt fiers de dire oui, oh, au moins ça servit à ça aussi, on en est très fiers. Voilà. Oui, vous avez été la présidente du jury de Dakar Cour, un festival qui en est à sa deuxième édition, mais qui connaît quand même beaucoup de succès. On en parlera plus simplement tout à l'heure avec Moulikan, mais quelles conclusions pouvez-vous tirer, ou bien quels enseignants pouvez-vous tirer de ce festival qui prend quand même de l'ampleur ? C'est-à-dire que c'est une deuxième édition qui, effectivement, de par son succès, a confirmé la première édition et l'importance et l'urgence de l'existence d'un tel festival. Il était temps que ça existe et je félicite énormément Moulikan, ce jeune réalisateur qui a compris très tôt qu'il fallait qu'il y ait un festival Dakar Cour. Parce que 90% des réalisateurs de long métrage ont commencé par le court métrage. On fait ses armes avec le court métrage. Et moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que ce public qui a faim et soif de se voir à l'écran, et bien la salle était pleine et il y avait autant de personnes à l'extérieur qui ne pouvaient entrer et voir les films. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine, sincèrement. Parce que je me dis, mais ils ont le droit d'être là, mais parce qu'il n'y a pas de cinéma, parce que la salle était trop petite, mais ils ne pouvaient pas. Donc ça prouve aussi qu'il y a une demande de nos peuples d'Afrique, justement, de se voir à l'écran. Et c'est vachement important. Moi, je dis tout le temps qu'un peuple qui ne se voit pas à l'écran ne peut pas se connaître. Il ne peut pas connaître ses possibilités, sa beauté, son intelligence, sa capacité à contribuer à l'évolution du monde. L'Afrique a beaucoup à nourrir le monde et continue à nourrir le monde. Tout le monde exploite l'Afrique. Et maintenant, c'est la ruée vers l'Afrique. Seuls les Africains n'en sont pas conscients, j'ai l'impression. Voilà. Les territoires d'outre-mer, à quand la jonction avec la terre-mer, l'Afrique ? Écoutez, chacun le fait à son niveau comme il peut, avec ses moyens. Et dès que nos frères, mes compatriotes de la Martinique et de la Guadeloupe, dès qu'ils peuvent se rendre en Afrique, ils le font. Et ils sont contents. Il y a beaucoup d'échanges entre l'Afrique-mer et les Antilles. Mais les gens ne le crient pas sur les toits, ils n'ont pas à le crier, ils sont chez eux en allant en Afrique. C'est le retour au pays natal, comme dirait Césaire. Mais ça se fait non pas vers la Martinique, mais au pays natal, vers l'Afrique. Et les Antillais ont une meilleure connaissance de l'Afrique. Et puis, ils sont contents de retrouver leurs racines. Tout le monde cherche maintenant ses appartenances avec des tests ADN pour savoir, ah, je suis de quelle ville, quel pays d'Afrique, etc. Mais c'est bien, j'encourage cela. Est-ce que le cinéma peut dès lors jouer un rôle prépondérant dans ce sens ? Totalement. De toute façon, moi, j'ai tourné en Afrique. Je veux dire que j'ai tourné un film qui s'appelait How Are The Kids, Comment Vendez les Enfants, juste après que j'ai tourné Louis Cazenegre. J'ai tourné ensuite un film sur l'apartheid, A Dry White Season, une saison blanche, sèche et blanche. Donc, j'ai tourné en Afrique du Sud. J'ai tourné également, j'ai tourné au Zimbabwe. J'ai fait des films, j'ai fait une série sur Aimé Césaire, où il était question, effectivement, d'Afrique, surtout. D'Afrique, j'ai tourné au Sénégal. Donc, il y a d'autres personnes qui ne demanderaient que cela, que cela tourné en Afrique, que les Africains viennent également tourner aux Antilles, quoi. Et ça se fera. D'ailleurs, Molika n'a fait ses études aussi à la Martinique. Voilà, il ne pouvait pas les faire à Dakar. Il n'y avait pas les moyens, effectivement. Donc, il est allé en Martinique et il a étudié. Oui, c'est ça. Alors, nous n'allons pas vous retenir très, très longtemps. Ce fut quand même un très grand plaisir de vous accueillir. Peut-être, votre dernier mot. Je dis, vive l'Afrique et vive les cinéastes africains qui s'accrochent. Et puis, je félicite M. le Président. Il a compris, je pense, il a fait partie de ceux qui ont compris l'importance de la culture. Et qu'il faut des salles de cinéma, il faut donner de l'argent. Il faut augmenter, justement, les fonds qui permettent aux cinéastes de faire des films pour que le monde a fait également des images africaines. Tout le monde vient prendre. Il faut que les Africains puissent créer et aussi envoyer de l'autre côté leurs films. C'est très important. Et beaucoup d'autres festivals aussi. On en a besoin. On en a besoin, absolument. Absolument. Merci, en tout cas, Mme Ozan Palsy. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Nous allons tout de suite introduire la bande-annonce du festival Dakar Cour. Ensuite, revenir sur le plateau, échanger avec Mouly Khan, l'un des organisateurs de ce festival. Qu'est-ce que tu fais ici chez moi ? Je t'ai dit que je fuis la guerre. Et toi, tu vas rester ici. C'est quoi cette question encore ? Il n'y a comme option. Tu as un gros sac là, quelque chose, moi, là-dedans ? L'histoire de trois potes qui décident de ramener à la vie une amie à eux qui est morte. Je suis passé à l'âge de la conquête. Elle devait être mienne. J'étais d'une inspiration débordante. Ce jour-là, le chef et ses collaborateurs travaillaient. Travaillaient. Je dois parler au frère Manuel, je ne reviendrai plus après. Cela fait deux ans. Je vous remercie. Je reviens à tous. Je vous remercie. J'ai été prête. Je reviens sur votre émission. Je vous remercie. Je vous le disais. C'est le cinéaste de la France. Aujourd'hui, on parle de la France. C'est le film de Moulikan. Il a fait un festival au Dakar Cour. Il a fait un film de la France. Il a fait un film de la France. Mais c'est le film de la France. C'est le film de la France. Vous avez fait une meilleure interprétation féminine. Vous avez fait une bonne personne. Je vous le disais. Mes joueurs vous apprennent depuis que vous avez fait ce победfield d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le cas un moment donné ? Vous avez fait start a Clone Dam. Je suis sauvé tout, je le disais. Je vous ai tout remercie le Moulikan. C'est fait. Donc Mouly, quelle conclusion nous pouvons faire sur la deuxième édition du festival ? La conclusion que nous pouvons faire sur les deux éditions est que le festival est une réussite. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la première édition de Djalé. C'est une très grande édition. Mais nous savons qu'on aime et qu'on a eu un plan d'action. En 2019, on a eu un plan d'action pour la plus grande édition. On a eu un plan d'action pour la plus grande édition. Et on a eu un plan d'action pour la plus grande édition. Et on a eu une équipe qui a été créée. On a eu un plan d'action pour le cinéma, le bureau Dakar Cour, qui a eu un plan d'action pour le centre et Mbecte. Et on a eu une conclusion de ce que je voulais dire. Et on a eu un plan d'action pour la plus grande édition de l'organisation du festival. Oui, c'est l'avenir d'Afrique. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense à l'avenir d'Afrique, du Sénégal. Je pense à Quand nous sommes venus à Bidumre ou à un festival de Paris, nous sommes venus à Nantango, qui mènent à Mamerta avec Kandi, qui est le secrétaire général. Et les réalisateurs et réalisatrices, nous avons dit qu'il s'agissait. Il s'agissait que au Sénégal, nous n'avons qu'à partir de là, mais nous allons venir ici. Parce que ce que vous savez, c'est le cinéma. C'est ce que nous sommes venus à Abdelaziz Boué, qui est le tag-garde, nous savons qu'il s'agit. Nous avons fait des films qui sont venus au Sénégal. Mais vous avez une foule, vous avez une faille. Et tout ce que vous rêvez du cinéma, c'est le cinéma rêve. Tout ce que vous rêvez du cinéma, vous ne l'avez pas pour réaliser. Si vous l'avez vu dans le film festival, si vous l'avez vu dans le Dakar Cours International, comme vous le savez, c'est le cinéma qui est venu au Sénégal. C'est le cinéma. En tout cas, félicitations. Donc, nous sommes venus au Sénégal pour réaliser le film, qui est un peu coréen. Il est venu au Sénégal pour réaliser le film, qui est Adjouma. Il a remporté la première interprétation féminine. Vous savez, qui dit Fatou Ndiaye, qui a pris le prix. Il est venu au Sénégal pour réaliser le film, qui est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal pour réaliser le film. Je suis un Français d'origine coréenne. Et puis, je suis cinéaste depuis à peu près maintenant 15 ans. J'ai réalisé mon premier film documentaire en 2006, Retour en Corée 30 ans après. Et puis, c'était un documentaire 52 minutes, où j'étais parti tout seul à la rencontre de Méracine en Corée. Et parallèlement, j'ai réalisé des fictions, des courts-métrages. Et puis, maintenant, je continue. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar Cour. Est-ce votre première participation à un tel festival en terre africaine ou au Sénégal ? Alors, complètement. C'est la première fois en terre africaine où j'ai tourné un film. Et en plus, en compétition. C'est vraiment une découverte pour moi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Adjouma ? Ce film fait beaucoup parler de lui. Adjouma, en fait, est né, le projet est né à Clermont-Ferrand, au festival de Clermont-Ferrand où j'ai rencontré toute l'équipe de Dakar Cour. Et ensuite, en fait, je suis resté en lien avec Moulikan. Il y a eu une rencontre déterminante avec lui. Et où je lui expliquais, en fait, plus mon désir de venir tourner en Afrique et pourquoi pas donc au Sénégal. Donc, j'ai écrit cette histoire avec comme projet de venir le tourner ici et de le présenter au festival de Dakar. Donc, Adjouma est fortement... Il y a une thématique sociale forte puisque c'était mon projet, en tout cas, d'avoir une thématique sociale et surtout de travailler exclusivement avec des Sénégalais. Toute mon équipe était sénégalaise, en tout cas sur le tournage, excepté mon assistante, ma collaboratrice et mon épouse française. L'approche, est-ce que vous avez fait des enquêtes dans le passé qui vous ont permis de découvrir toute cette histoire ou comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai un ami qui vient à Dakar depuis plus de dix ans, qui est tombé amoureux du Sénégal, qui connaît très bien, qui m'a parlé, en fait, de son envie de faire partager cette passion pour le Sénégal. J'ai un autre ami qui a travaillé quatre ans ici, à Dakar, en tant que géographe, et qui me racontait des histoires. Et bon, je me suis dit, peut-être qu'il y a un festival de courts-métrages. À l'époque, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé, finalement, quand j'ai appris qu'il y avait ce festival Dakar-Cours, j'ai commencé à me documenter, quand le projet commençait à avoir le jour, à lire des articles de journaux, à regarder C'est la vie, la série qui a bien marché, en tout cas ici, sur le droit des femmes, puisque moi, c'est un film social sur la féminité. Donc, j'ai écouté la radio, j'ai essayé de me renseigner, de regarder des films pour m'inspirer. Et j'ai trouvé des similitudes entre la société sénégalaise et la société coréenne. Donc, sur le lien avec la famille, le lien avec la société, la pression de la société. Donc, je me suis inspiré, j'ai écouté des amis qui ont raconté aussi des histoires, des préoccupations qu'ils avaient aujourd'hui. Et il y en a tellement des faits de... Enfin, il y a beaucoup d'histoires ici à raconter, en tout cas au niveau sociétal. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit avec ma co-scénariste ce film-là. Et Adjuma, c'est un petit clin d'œil avec la Corée, puisqu'en Corée, on dit Adjuma, ça veut dire Madame. Et Adjuma, je trouvais que ça ressemblait. Donc, je trouvais que c'était chouette, ouais. C'est ça, femme et âme, ouais. Oui, oui, oui. Djeri Djeun, qui a réalisé Adjuma, comme vous l'avez dit, il a été réalisé dans le film du Sénégal. Il a été réalisé dans le film du Sénégal. Il a été réalisé dans le film du Corée et du Sénégal. Il a été réalisé dans le film du Corée et du Sénégal. Il a été réalisé dans le film du sénégal. Il a été réalisé par l'incenseur de la Corée et le dirigeront. Quelleahahaha ! C'est un grand plaisir que j'appelais. C'est ma première fois qu'il a fait le cinéma. Alors je n'ai pas d'attendre pour prendre le prévu, j'ai juste fait ce que j'allais faire. Quelle rôle tu jouais à Adjouma? C'est une actrice principale. D'accord. Ca parle de faits de sociétés, Aïmers et Yoyo? Oui, Adjouma est une jeune fille qui a été violée et qui a été révoltée. C'est ce que j'ai fait. Quelle est-ce que tu as dit au Sénégalais? Quelle est-ce que tu as dit à la personne? Quelle est-ce que tu as dit à la personne? Quelle est-ce que tu as dit à la personne? Oui, tu as dit à la personne. Mais votre relation avec Yoyo, comment tu as fait le lien avec lui? Comment tu as fait le travail? C'est ce qui est à la tonton. L'association est en train d'avoir un banlieu de Pékine. C'est ce que j'ai fait le casting. Je me suis choisie comme actrice principale. Après, j'ai commencé à travailler. Ok. Mais la relation n'a pas été faite en tant que... Qu'est-ce que tu as fait le cinéma? Est-ce que la difficulté n'a pas été faite? Est-ce qu'elle n'a pas été faite en tournage? Non, je n'ai pas hâte. Parce que déjà, j'ai fait le théâtre. Le théâtre et le cinéma ont des différences. Mais j'ai pu savoir ce que j'ai fait pour moi. Pour comprendre certaines choses, je ne savais pas. Donc, il n'a pas été faite. Tu es profonde. Ok. Qu'est-ce que c'est ton avenir au cinéma? Oui. J'aimerais que Dieu vous continuez. Parce que c'est un métier. On l'a fait beaucoup de choses pour faire. Donc, nous allons faire ce qu'on doit faire. J'aimerais que Dieu t'aiderait pour nous. Parce que c'est notre objectif. Alors, nous allons retourner sur Moli. Les gens qui ont fait la fin de 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 la fin. Comment est-ce qu'il va vous faire pour l'inspiration? Vous l'avez attendu? Et peut-être que c'est le cinéma. Je pense que c'est un vrai film. Il y a un festival à la fin de 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 la fin. C'est le premier acte du Sénégal qui a fait un stand. le väl du cinéma àмен de ce film du Sénégal. C'est pour toi, c'est à la fin de la fin de la fin. Au niveau de la fin 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 de la fin, on a raccusé, et on en permane l' 같은 plan. à penser à la fin de 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 la fin, jerais que c'est la fin de 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 la fin du Sénégal. Ensuite il y a des Dead Des Sénégal pour m'expliquer ensemble, Je me disais qu'il y avait une petite moutille et qu'on avait une petite moutille pour moi. Je l'ai vu de l'arco. Il y a des enfants qui n'ont pas de cinéma. Il n'y a pas de sens d'aller à l'école. Arcos ? Oui, c'est Arcos banlieue. L'Aïti Val est la femme. C'est bon. Il a eu un casting. J'ai fait un casting pour moi, j'ai le temps de faire un casting, j'ai le temps de faire un casting. J'ai commencé avec les répétitions. Il est possible de faire une production, mais il n'y a pas de travail parce que c'est le cinéma. C'est un langage de la Chine, de la Japon, il faut que je puisse me faire du tout. C'est le cinéma, il n'y a pas de langage d'âme. C'est le langage que nous travaillons. C'est ce que l'on comprend. Est-ce qu'on peut faire une universalité? Il y a des personnes qui peuvent être séparées. Parce que je veux dire que ça a été similé dans une société coréenne et sénégalaise. Est-ce que c'est le cinéma? Oui mais c'est le cinéma qui a été fait. Il y a des histoires d'Asie. Il y a des histoires d'Afrique. Parce qu'ils ont des histoires d'Afrique. Mais ils ont des histoires d'Asie. Ils ont des histoires d'Asie. Il y a des histoires d'Afrique. Est-ce que ça veut dire que les Africains ont des histoires? Oui, c'est ce qu'ils ont des histoires. Les Africains, la majeure partie des entourages, ne sont pas tous les histoires. Ils ont des histoires de fatalisme. C'est ce qu'ils ont des histoires. Est-ce que c'est le message à travers les jeunes? Oui mais effectivement, c'est ce que je vois. Ils ont des histoires d'Asie. 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 Il n'y a pas de gale. Cela ne veut pas bouger. Il n'y a pas bougé d'Anne. Ou tu veux rire et DF? Oui, c'est quoiir? Le fatalisme? Oui, oui, c'est le fatalisme. Je ne vais pas aller avec personne. Parce que moi, si j'en avais à la vie, j'en ai des histoires. Je me suis rendu compte que si tu n'as pas besoin d'écouter tes enfants, tu as besoin d'écouter tes froid. C'est ce que tu as besoin. Absolument. Merci beaucoup Moli. Nous sommes venus cette année à l'interview avec Roger. C'est un acteur principal d'un air de Cora. C'est Angèle Diaban qui a réalisé un air de Cora qui a remporté le grand prix du jury. C'est Roger de la série Pod et Marichoux. C'est un acteur moine qui a été incarné dans un dialogue islamo-chrétien. C'est Roger. Déjà c'est d'abord le dialogue islamo-chrétien. Moi déjà j'ai le rôle d'un moine là-bas. C'est l'histoire, en fait on joue plutôt le coup de foudre entre une fille voilée, une ébadou et un moine. Une histoire, un truc assez paradoxal quand même parce que qui connaît les moines c'est que voilà, ils sont dans la prière, c'est toujours la méditation, ils sont toujours casagnés. Mais voilà, comme on dit, l'amour quand ça vient, ça vient quoi. Surtout quand c'est un amour vrai, on ne peut pas le maîtriser. C'est juste quelque chose qui est là et il faut assumer, il faut le vivre quoi. Donc c'est tout au long du film qu'on essaie d'éviter cet amour mais qui est plus fort que nous après quoi. C'est un truc qu'on ne peut pas éviter ici. Je dis souvent que voilà, tout ce qui est chrétien, musulman, qui tombe amoureux ou qui est ceci soir. Déjà le pays, le Sénégal c'est un pays, comme on dit, le pays de la Teranga. Tu ne peux pas distinguer musulman de chrétien parce qu'on partage les mêmes célébrités, les mêmes célébrités. Célébrations, pardon, et les mêmes cérémonies. Donc du coup, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment distinguer qui est chrétien, qui est musulman. Du coup, il y a cette symbiose qui fait que les gens vivent cet amour et puis le pays est en paix. D'accord. Alors, merci beaucoup à Roger, qui est l'acteur principal, qui donne un moine dans le film Un air de Cora. Il a joué le rôle d'Amsolo, qui est un film qui a un succès trop. Mais qu'est-ce qui a caractérisé, qu'une spécificité de ce film qui a un succès pour remporter le grand prix national ? Oui, mais je sais ce qui a été réalisé. Je rectifie que le grand prix national a remporté. C'est le grand prix national Annette Mbaye Denneville. C'est le prix que vous connaissez. Il y a des films sénégalais qui sont dans le film. Il y a des films qui ont été réalisés. Il y a des différences. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. C'est Angèle Diabra, une réalisatrice pour moi. C'est ce qui a été réalisé dans le Sénégal. C'est ce qui a été réalisé. 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 C'est ce qui a été réalisé, C'est ce qui a été réalisé dans notre dîner. Il y a des réactions sur notre dîner. C'est ce qui a été réalisé. C'est ce qui a été réalisé. C'est ce qui a été réalisé par Sénégal. C'est ce qui a été réalisé par la société africaine. Il a voulu passer la même étape. C'est un point de vue d'Angèle Diaban qui a séduit les jurés qui ont été composés de l'Afrique, du Sénégal et de la diaspora. Ils ont compris qu'il y a des mutations qui ont été amenées. Je pense que c'est un point de vue d'accompagner les mutations. Alors Fatou, comment est-ce que tu as ? Je suis contente de m'inviter l'invitation. Je vous remercie beaucoup de tonton Mollé. Je remercie aussi mon président de l'Arcôte, M. Le Diffal. Je remercie mon mari pour l'autorisation de mon théâtre. Je remercie beaucoup de Sénégal et d'autres aussi. En tout cas, félicitations encore de vous avoir un succès dans l'avenir. Merci. 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 Merci beaucoup. Alors Mouliche, le dernier mot, L'Oïtago. L'Oïtago, c'est ce qu'on a dit. L'Oïtago, c'est la deuxième édition et la troisième édition. C'est déjà présent. Pour qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire et qu'on puisse le faire. C'est un festival pour le faire et qu'on a dit que le cinéma est au Média. Parce que c'est un festival pour le faire et qu'on a une importance pour jouer. Il y a même une importance pour jouer. Effectivement. Et qu'on a préparé l'année prochaine. C'est un festival au Cannes ou un festival Berlin. Vous voyez Canal Plus, nous accompagnons les manifestations du tout le monde. Mais nous avons appris à Cannes avec toi. Effectivement. On était ensemble. Oui, c'est fondamental qu'il y ait des chaînes de télé sénégalaises qui accompagnent le festival. Il y a des festivals qui sont au Sénégal. Il y a beaucoup d'autres. Ils m'ont dit partout dans le monde. Ils m'ont dit qu'il y a une invitation. Mais c'est ce qu'il y a aussi. Il n'y a pas d'autres. C'est ce qu'il y a. Mais nous sommes au gouvernement Sénégal. Nous sommes au Institut français. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes tous. On est tous à venir. Nous sommes tous dans le cinéma. 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 Nous devons écouter à tous les deux festivals. Le festival Dakar Corps édition 2020. Nous devons être dans le cinéma 20 sur 20. Incha Allah. Alors vous avez commencé à voir. Donc nous allons voir. Et vous avez fait une émission. Nous allons parler de cinéma. Il est dans le réalisateur de Chérif Asfati dans le cinéma de l'ITV. Si l'un d'entre vous décide de descendre, il réduira le poids du véhicule. Et tout va exploser. Je suis enceinte! Cette dame ne sortira pas avant moi. Descente là-haut! Pourquoi paniquer? Vais-moi le connard! C'est un film de Chérif Asfati. Qu'est-ce que vous dites exactement? Carine a raconté l'histoire d'une femme, d'une femme qui a pris une situation de guerre. Comme la guerre est en Afrique. Elle a pris une situation de conflits. Elle a arrêté les cartes juste sur une mine. Donc... Il y a des discussions dans le film. Car j'ai regardé jusqu'à ce qu'il y a une mine. Qui doit aller voir? Si on le voit, le poids peut exploser. Donc... Si on le voit, la rébellie peut se faire. Il y a des discussions dans le film. Donc qui doit aller voir? Qui doit aller voir? Donc... Si on le voit, carrément... Il y a des films qui disent que la nature humaine nous mêlons. Si on est en face de la mort, en face du danger. Comment la personne réagit? Donc tous les films sont autour de ça. Donc tous les films sont autour de ça. Donc tous les films sont autour de Karine. Qui est autour de ce personnage. C'est une femme enceinte. Donc nous considérons que cette femme, elle fait deux fois le poids. Donc tous les films sont autour de moi. Parce que si on est la première personne qui sort, ça va poser problème. Donc le film tourne autour de ça. Oui, finalement, nous avons vu l'explosion techniquement. Qu'est-ce que c'est écrit? After Effects? Oui, c'est ça. En fait, c'est un travail qu'on a fait à After Effects. Parce que quand on a filmé bien avant, je l'ai réalisé. J'avais cette idée dans la tête. Il fallait que nous gardions suspensé jusqu'à la fin. Pour qu'il y ait une explosion ou pas. Tout au début de ce scénario, on devait exploser la voiture. Mais je l'ai réalisé. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas. Je fréquente pas mal de jeunes filles. J'ai eu un monteur Cheikh Ante. Il a fallu l'autodidacte. Il a fallu l'autodidacte sur Internet. Il a dit que dans ce tournage, on a amené une partie de vérité dans le tournage. Pour voir et une partie fictive. Il a fallu l'autodidacte pour qu'on puisse exploser la voiture. Alors Alassane, toi, tu jouais le rôle du Silmarabi. Comment tu as incarné le rôle? Bon, comme nous nous devons l'incarner. Ils m'ont fait le rôle, c'est comme ça. Après, j'ai fait ça. Condition de tournage? Oui, c'est comme ça parce qu'on était dans le temps et qu'on était presque désert. Donc, c'était réel? Oui, c'était réel. On était carrément. On était presque dans le temps et qu'il n'y avait pas de la maison. Il n'y avait pas de l'autodidacte. Voilà, tout était réel. On était carrément. Mais bon, comme nous l'aimérité, on n'aimérité. On n'aimérité. On n'aimérité. Oui, mais le synopsis, le Silmarabi, l'incarner le rôle de vous, vous trouvez une histoire particulière. Au-delà du film, quel est le film exactement? Bon, j'ai parlé beaucoup. Parce que quand on allait là, on allait, on sent qu'on allait tourner et tourner. Après, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Après, il n'y avait pas de temps. Après, il n'y avait pas de temps. Il y avait des défauts qui ont joué un peu. Il n'y avait pas de temps. En fait, le temps que l'autobus était réparé, il n'y avait pas de temps. Je ne savais pas de temps. Il n'y avait pas de temps pour faire un tronc. Je me disais que c'était un tronc. Il n'y avait pas de temps. Absolument. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais les joueurs, j'ai vu des tournées pour le mon ami. Dérouzo Aran, de telle sorte qu'on a vu la qualité de l'équipe après qu'on est sur le terrain et qu'on a fait un peu de l'équipe de l'équipe et de l'hygiène. Comment est-ce que vous puissiez votre énergie et votre force ? Oui, en fait, moi, comme je disais au début, c'est que tu parles avec un retard. Carrément, le retard, je peux l'appeler retard parce que quand on a travaillé avec super production et matériel carrément, c'est un camion, sinon c'est très cher. Donc, c'est des camions, c'est des logistiques. Si on a dit qu'il n'y a rien, il faut qu'on a travaillé avec la qualité de l'équipe, pour que sur le plan de diffusion, on a fait une différence entre ces images. C'est-à-dire que tu travailles deux fois plus. Mon retard, il faut insister trop sur la qualité de l'image, pour que les plans soient respectés. Parce qu'en général, je n'y ai pas, quand on est dans un festival, ou quand on est dans un milieu de cinématographie, on a travaillé comme on est dans l'école. Et puis, déjà, il faut qu'il y ait un manque de petit respect pour vous. Mais, pour que vous puissiez, il faut que vous puissiez faire ce que vous avez dit. Pour que vous puissiez faire ce que vous avez dit. Je suis un peu trop exigeant dans le travail. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Donc, au fur et à mesure, il faut que vous puissiez faire des projets. Parce que, bon, tout le monde souhaite travailler sur ces conditions extraordinaires. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, 2020, nous sommes venus. Nous sommes venus à l'école du cinéma sénégalais, ou à quel chérif Asfati dit pareil. Oui, en fait, déjà, mon projet m'a dit, qui me connaît, que l'on sait, je... Bon, des gens disent souvent, je me casse beaucoup de Gérald trop dans le milieu. Parce que le cinéma, je peux faire ça. Il faut faire une image du Sénégal. Je souhaite franchement que 2020, nous voulons être venu au cinéma. Déjà, il faut que nous prenions des objectifs. Pour que nous puissions. Parce que nous, par exemple, nous, on est la première génération du ciné U4. On a rencontré Abdelaziz Bouye Donc l'Université Chagante C'est la première promotion C'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont là Ils sont à fleurs de l'âge Ils ont une responsabilité sociale Dans la maison, dans les familles, partout Donc il faut qu'aujourd'hui Nous sommes en collaboration Avec les jeunes qui sont sur le terrain Nous avons vu quelles synergies faire Pour faire un cinéma sincère Parce que chaque jour Ça te fait mal de voir un jeune Qui était dans le milieu Pourtant tu vois des gens qui sont talentueux Mais les problèmes économiques Et puis le Sénégal perd en matière d'expérience En matière de connaissance Et puis nous n'allons pas le voir Mais nous n'allons pas le voir Donc nous avons eu des décisions politiques Dessinés et quittés Décisions par année Il faut qu'on arrive par le 2020 Nous faisons un genre Au minimum C'est quoi l'objectif du cinéma sénégalais en 2020 ? En 2021, nous avancerons nous C'est mieux de travailler dans le flou Absolument Alors Alassane Est-ce que tu as joué Karine Ou est-ce que tu as joué 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 Non, moi La plupart des films que j'ai joué Presque du Sénégal Au Sénégal Il faut que je me forme Il faut que je me déjage Le premier film que j'ai joué C'est qui ? Shift D'accord Sénégal C'est une production C'est une production Pour le chérif Oui, il faut que je n'ai pas joué Shift Il faut que tu as joué Le rôle de la figure Tu es dans Mbaku Oui, oui Oui Je suis dans la sénégalais J'ai joué dans la sénégalais Dans la sénégalais Ah d'accord Oui Il n'y a pas de la sénégalais Non, je n'ai pas de la sénégalais Mais je n'ai pas de la sénégalais Mais je n'ai pas de la sénégalais Je n'ai pas de la sénégalais Ok C'est l'objectif pour 2020 ? Oui Bon, l'objectif C'est de multiplier les tournages Je n'ai pas de la sénégalais Plus de rôles à jouer Comme ça C'est le plus important Pour qu'on puisse faire un succès Comme ça, on peut au moins vivre de ce qu'on fait Tu es aussi autodidacte comme Chérif Oui Mais tu as vu ça quand même Oui, tu as vu ça quand même Oui, tu as vu ça Ok Alors Chérif, qu'est-ce que tu as joué ? Mon domaine de remercière C'est parce que j'ai le meilleur C'est ce que j'ai dit Chaque fois que moi Je suis dans la tribune Quand on travaille au cinéma Je vois que la télévision Je la suis particulièrement ITV C'est un espace important pour le cinéma Et puis le cinéma C'est très important Quand on parle de l'école Deuxième position Normalement c'est l'éducation Dans le monde du cinéma Parce que la colonisation Ca passe par les films qu'on reçoit Et je pense que nous On a notre mot à dire aujourd'hui Aujourd'hui Quand on regarde les salles de cinéma Toutes les films Ils sont très en avance Et ils ont une culture Donc aujourd'hui On a une espace humain Dans l'ITV Il faut carrément Ce que nous on fait On est pauvres dans la distribution Donc ce que j'ai fait Je veux juste féliciter Et encourager cette action Je vais continuer En 2020 Merci en tout cas Chérif Merci Yalassane Kan Merci à vous chers téléspectateurs Bataille chez Tibire ITV A Sénuartan Qui dit tous au ciné